– Patrick Roger. – L'édito éco avec Nicolas Barré, bonjour. – Bonjour Patrick. – Le Royaume-Uni va-t-il quitter l'Union Européenne ? Il y a quelques mois encore, la question était très théorique. Aujourd'hui, les partisans de l'Europe prennent peur et ils jettent toutes leurs forces dans la bataille. – Oui, alors vous savez qu'il y a un référendum qui est prévu, en principe avant la fin 2017, sans doute bien avant, et la campagne a réellement commencé lundi. Les adversaires du Brexit, c'est-à-dire donc de la sortie de l'Union Européenne, se mobilisent et ils sont très majoritaires dans les milieux d'affaires et là, ils viennent de recevoir un soutien de poids avec le gouverneur de la Banque d'Angleterre, donc de la Banque centrale, qui d'ailleurs pour la petite histoire est un Canadien, et qui donc soutient le maintien de la Grande-Bretagne dans le Royaume-Uni. – Oui, c'est ça. – Dans l'Union Européenne, par exemple. – Dans l'Union Européenne, c'est un poids très très lourd en faveur de ce maintien dans l'Union Européenne. – Oui, et ça reflète bien ce que pensent les milieux d'affaires, ce que pense la City, ce que pensent par exemple des journaux comme The Economist ou comme le Financial Times, dans l'Union Européenne. La City, évidemment, a énormément à perdre si le Royaume-Uni quitte l'Europe. Les partisans de cette campagne sont des hommes d'affaires très connus. Vous avez l'ancien patron de Marx et Spencer, le patron d'EasyJet, de British Telecom, et puis également le CBI, qui est l'équivalent du Medef britannique. Et effectivement, tous ces gens-là commencent à prendre réellement peur. – Oui, mais ils ont peur et est-ce qu'ils ont des arguments ? – Alors, ils ont au moins deux arguments très forts pour rester. D'abord, un, le Royaume-Uni vend la moitié de ses produits à l'Europe, donc c'est crucial, alors que dans l'autre sens, finalement, l'Europe achète au Royaume-Uni seulement un dixième de ses besoins. Et donc, le rapport de force est totalement déséquilibré. Et puis, deuxième argument, le fait d'être en Europe n'empêche pas les Britanniques d'avoir, par exemple, un marché du travail très dérégulé, le plus dérégulé d'Europe. Donc, finalement, qu'on soit dedans ou dehors, ça ne change rien de ce point de vue-là. Et puis, les milieux d'affaires, en fait, redoutent une troisième chose, c'est que, même en cas de sortie de l'Union Européenne, c'est tout le Royaume-Uni qui risque d'éclater, puisque l'Ecosse veut rester dans l'Europe. – Oui, l'Ecosse, on disait tout à l'heure à l'extelor, effectivement. – Effectivement, ils parlaient de Petite-Bretagne, et c'est exactement ça. Alors, le problème avec tous ces arguments rationnels, c'est qu'ils se heurtent à une campagne eurosceptique qui joue sur d'autres registres, et finalement, la campagne du référendum oppose la raison économique d'un côté, aux passions souverainistes de l'autre. Et là, franchement, le match n'est pas gagné. – Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Ecos, chaque matin, donc, pour l'édito Ecos, à 8h10 sur Europe. – Sous-titrage Société Radio-Canada